Voici le guide complet des défis de la semaine 5 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de fouiller des supports d'armure d'Ironman et des coffres Stark Industries. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs emplacements où vous allez pouvoir le réaliser. Le premier emplacement que je vais vous présenter, c'est juste ici, à côté du château de Fatalis. A cet emplacement-là, vous avez un emplacement de support d'Ironman. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve juste ici, à côté de Grimgates. Il y en a un autre qui se trouve à côté de Nitrodrome, juste au-dessus. Et j'en ai trouvé un quatrième qui se trouve à côté du Mont-Blanc. Après, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas cités, mais je vous en ai déjà cité 4. Et à ces emplacements-là, vous avez obligatoirement des coffres de Stark Industries. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement enfouiller 7 pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Alors par contre, si vous voulez fouiller des supports d'armure d'Ironman, il va falloir attendre la première phase de la tempête pour qu'il y en aille qui apparaissent sur la map. Donc regardez ici, par exemple, il y en a un qui est apparu et il y en a un deuxième qui est apparu par là. Donc tout au long de la partie, je suppose qu'ils vont spawner. Il y en a 4 au total, enfin que j'en ai trouvé. Donc peut-être qu'il y en a 4 qui vont apparaître sur la map pendant la partie. Ou alors peut-être qu'il n'y en aura que 2, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ils sont représentés par ces petits logos aux emplacements que je vous ai présentés. Et ce que vous allez devoir faire, c'est soit de fouiller 7 supports d'armure d'Ironman, comme ça. Ou alors fouiller 7 coffres de Stark Industries. Ou alors 3 supports et 4 coffres pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec l'unirayon d'Ironman. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous venez à côté de Grimgates, juste ici, pour parler à Ironman. Et justement lui acheter son kit de combat d'Ironman. Mais ça coûte 600 lingots d'or. Là, actuellement, je n'ai pas assez de lingots. Ça, c'est la première solution, si vous ne voulez pas le chercher. Après, vous pouvez sûrement les trouver dans des coffres d'Avengers. C'est possible. Mais vous allez aussi principalement les trouver dans des coffres de Stark Industries. Donc les coffres qu'il y a juste en face de moi. Donc regardez, j'ai ouvert mon premier coffre, enfin mon deuxième coffre. Et j'ai obtenu les gants d'Ironman. Voilà. Alors, vous avez aussi une autre solution. C'est de fouiller les supports d'armure d'Ironman. Donc les supports d'armure d'Ironman, c'est ce que vous voyez en face de moi. Ils sont représentés par ce petit logo. Ils spawnent à plusieurs emplacements. Donc un ici, un ici, un là et un là. Donc voilà, c'est les quatre emplacements que j'ai découvert. Et ils spawnent au début de la première tempête. Un truc dans le genre. Donc tout au long de la partie, ils vont apparaître. Et quand vous allez interagir avec eux, vous allez pouvoir obtenir justement un pouvoir d'Ironman. Donc c'est un peu aléatoire. Là, regardez. Là, il m'a carrément donné le kit complet. Donc les jambes plus les bras. Et en fait, je pense que ça a peut-être un rapport avec le logo. Parce qu'ici, j'ai le logo vraiment d'Ironman en rouge. Donc peut-être que là, ça vous donne les deux équipements dans le coup. Et quand c'est un logo gris comme ça, ça vous donne un pourcentage de chance d'en obtenir. Mais pas à tous les coups. Donc voilà, ça a vérifié. Je ne suis pas sûr. Enfin bref, quand vous avez les gants. Parce que c'est les gants qui font l'unirayon. Donc quand vous avez les gants, vous allez devoir infliger des dégâts aux adversaires avec ce pouvoir. Tout simplement. Donc là, regardez, j'ai un adversaire en face de moi. Boum ! Voilà, je ne l'ai pas touché par contre. Ok, donc moi, ce que je vous conseille pour ne pas louper votre unirayon, c'est de le mettre, l'adversaire en PLS. Et ensuite, de l'attaquer comme ceci. Avec votre rayon. Alors, il faut savoir que le rayon, il y a un temps de recharge de 20 secondes. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille quand même de mettre les adversaires par terre. Voilà, avec votre bouton R2. En plus, c'est des tirs carrément ciblés. Donc je peux même tirer à côté, je les touche. C'est une dinguerie. Et ensuite, quand ils sont par terre, là, vous essayez de les toucher avec votre unirayon. Et dès que vous aurez réussi à toucher deux adversaires avec l'unirayon, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de vous envoler avec le kit de vol d'Ironman dans plusieurs parties. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, je pense que vous allez pouvoir trouver le kit de vol d'Ironman dans des coffres d'Avengers. Donc le kit de vol, c'est tout simplement ce que vous voyez juste ici en face de moi. Donc ce sont les bottes d'Ironman. Donc ça, c'est la première solution, c'est de les trouver dans des coffres d'Avengers. Ensuite, la deuxième solution, c'est de fouiller des coffres de Stark Industries que vous allez pouvoir trouver principalement aux emplacements que je vais vous montrer. Donc ici. Alors ensuite, ici. À côté de Parvis Fatalis. Ensuite, au-dessus de Nitrodrome. Et à côté du Mont Blanc, je pense. Oui, voilà, juste ici. À côté du gauche du Mont Blanc. Après, il y a peut-être plus d'emplacements, il y a peut-être plus d'emplacements de coffres aussi, de Stark Industries. Mais voilà, je vous montre ceux que je connais actuellement. Quand vous allez les ouvrir, vous aurez de grandes chances d'obtenir le pouvoir d'Ironman. Enfin, de vol. Après, vous avez encore une autre solution, c'est de fouiller les supports d'armure d'Ironman. Donc les supports d'armure, c'est ce que vous voyez juste ici, qui apparaissent au bout de la première tempête. Il y en a plusieurs qui vont apparaître dans la map. Et ils seront représentés par ce petit logo. Donc quand vous allez tout simplement dans l'armurerie, vous allez interagir ici. Et là, regardez, vous avez la possibilité d'obtenir les pouvoirs d'Ironman. Alors j'ai une petite hypothèse, mais je ne suis pas sûr, je n'ai pas encore confirmé. Mais quand vous avez un masque rouge comme ça d'Ironman, vous êtes peut-être sûr à 100% d'obtenir les deux pouvoirs. Donc ça à vérifier, je ne suis pas sûr. Mais voilà, ce sera un petit avantage. Enfin bref, quand vous avez le pouvoir d'Ironman, donc de vol, là, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous en voler avec. Donc vous vous équipez des bots dans votre inventaire. Et ensuite, vous appuyez sur R2 pour tout simplement l'activer. Et dès que vous aurez fait ça dans trois parties différentes, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires à des sites de fouille. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre près des sites de fouille. Donc il y en a 6 ou 7 au total. Donc là, j'en compte 7. Et vous pouvez les voir sur la carte. Donc par exemple, moi, je vais me rendre à celui-ci. Et là, ce que je vais devoir faire, c'est d'éliminer des adversaires. Après, vous n'êtes pas obligé d'éliminer de réels joueurs. Vous pouvez éliminer les bots qui se trouvent justement dans les sites de fouille. Donc regardez là, normalement, attendez, je vais tuer ce joueur là. Voilà, normalement, sur le site de fouille, il devrait y avoir des bots quelque part. Bon là, je n'en vois pas. Donc peut-être qu'à cet emplacement, il n'y a pas de bots. Donc moi, j'ai éliminé deux joueurs. Donc c'est déjà comptabilisé pour deux joueurs, pour deux adversaires. Au total, vous allez devoir en éliminer cinq. Là, je vais quand même aller voir un autre emplacement de site de fouille pour voir s'il n'y a pas d'autres bots. Ok, donc là, j'arrive près d'un deuxième site de fouille. Et là, regardez, ici, il y a des bots. Donc je vous montre l'emplacement où vous êtes sûr de trouver des bots. C'est à côté de Grimm Gates. À cet emplacement-ci, vous êtes sûr de trouver des bots. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement d'en éliminer cinq. Et dès que vous en aurez éliminé cinq, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec des armes à énergie. Donc pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay. Donc en dessous de Doom State. Et à cet emplacement-là, vous allez pouvoir parler au personnage Iron Man pour justement lui acheter le kit de combat d'Iron Man. Donc ça vous coûtera 600 lingots d'or, mais cette arme vous permettra d'infliger des dégâts avec des armes à énergie. Parce que c'est une arme à énergie. Après, vous avez une autre solution. C'est d'ouvrir des coffres de Starfight Industries. Comme vous pouvez voir en face de moi. Et quand vous allez ouvrir ces coffres, vous avez une potentielle chance d'obtenir les kits de combat d'Iron Man. Donc là, regardez, là, je les ai obtenus. Et quand je vais infliger des dégâts aux adversaires, ce sera comptabilisé comme des armes à énergie. Parce que tout simplement, ça tire des boules d'énergie. Après, normalement, les coffres de Starfight Industries, elles donnent aussi une arme automatique. Donc un fusil d'assaut automatique de Starfight Industries. Et je pense que cette arme aussi tire des munitions à énergie. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres armes qui tirent des munitions à énergie. Mais voilà, déjà, avec ces deux armes-là, normalement, vous pourrez réaliser le défi. Alors, pour trouver des coffres de Starfight Industries, vous avez plusieurs emplacements. Vous allez en trouver un à chaque fois. Vous en avez un emplacement qui est juste ici. Vous en avez un emplacement qui est juste là, à côté de Parvis Fatalis. Vous avez... Attendez, Pascal, je vais me faire tuer. Attends, mais depuis quand les bots, ils utilisent les pouvoirs, en fait ? Je n'étais pas au courant de ça. Ok, le mec, il utilise son bouclier de Captain America contre moi. Première fois que je vois un bot faire ça, mais ok. Enfin, bref. Donc, les coffres de Starfight Industries, vous en avez un à côté de Parvis Fatalis. Vous en avez un juste ici aussi, à côté de Rankless Highway. Vous en avez un à côté du Mont Olympe, juste ici. Vous en avez un au Nitrodrome, juste ici. Et vous en avez un dernier qui se trouve à côté du Raft, juste ici. Et bien entendu, vous avez celui à côté de Iron Man. Ça, c'est pour trouver les coffres de Starfight Industries. Après, il y a encore une autre solution qui vous permet d'avoir ce pouvoir-là. C'est en fouillant les coffres de Avengers. Ou sinon, dernière solution, c'est d'aller chercher les supports d'armure d'Iron Man. Donc là, regardez par exemple, au bout de la première tempête, donc au début de la deuxième tempête, logiquement, il y a des supports d'armure d'Iron Man qui vont apparaître sous forme de ce petit logo-là. Si vous allez sur un support d'armure, enfin un logo avec la tête d'Iron Man en rouge, vous êtes sûr et certain de trouver le pouvoir d'Iron Man plus le kit de vol d'Iron Man. Vous êtes sûr d'obtenir ces pouvoirs. Donc, c'est aussi une autre solution si jamais vous ne voulez pas vous prendre la tête à les chercher ou alors tout simplement ne pas les acheter à Iron Man, vous pouvez les chercher directement dans les supports d'armure. Enfin bref, dès que vous avez votre arme à énergie, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement infliger 500 de dégâts avec vos armes à énergie. Et dès que ce sera fait, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL – Sous-titrage ST' 501